Messieurs, dames, YouTube, c'est une grosse business, hein? Ça a été racheté par Google quand j'étais plus jeune. Là, je ne me rappelle plus la date exacte. Je vais la mettre quelque part ici dans la vidéo. Mais j'ai toujours eu peur de YouTube, OK? YouTube a le pouvoir de faire beaucoup de choses avec nos vidéos et ils n'ont jamais été très cool avec les créateurs de contenu pour différentes raisons, mais ça reste quand même une des meilleures plateformes où déposer du contenu en général. Eh bien, messieurs, dames, sachez que YouTube nous regarde constamment. Eh oui, surtout les créateurs. Ceux qui déposent plein de contenu, ils nous regardent constamment. Ils ont accès à absolument tout. Et comme Joueur du Grenier l'a dit dans une vidéo de l'AFP durant une entrevue, eh bien oui, YouTube peut nous shadowban également, messieurs, dames. Et non, on ne peut absolument rien faire. C'est le problème des règles floues. C'est que la vidéo va être vue par un modérateur en Italie qui va dire non, tout va bien. Puis ensuite, la Terre va tourner et puis elle va être vue une deuxième fois par un modérateur aux Etats-Unis qui va faire annonce à celui d'admissible qui va la censurer. Et on se retrouve avec des cas où la vidéo, nous, ça nous est arrivé sur Duke Nukem, où la vidéo va être censurée, décensurée, recensurée, redécensurée, recensurée comme ça, trois fois en l'espace de 48 heures. Et où toi, tu vas avoir des messages à YouTube en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? » Et YouTube, ils font « Ouais, il y a un modérateur qui a dit non, puis il y a un autre qui a dit oui, et puis enfin, c'est... » Voilà, donc le problème, c'est qu'eux-mêmes n'en savent rien. Et puis ça, en plus, derrière, le fait qu'il y a des informations qu'ils cachent et tout le monde le sait qu'ils le cachent, mais eux, ils font genre « Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai ! » Genre, le principe du shadowban, ça existe, ça a été prouvé. Il y a des gens qui sont allés dans les fichiers de YouTube où il y a un indicateur, il y a un chiffre secret qui correspond au degré de fiabilité des YouTubers, entre guillemets, qui va classer les YouTubers selon « Est-ce que c'est des YouTubers safe, genre Amixem ? » Ou des mecs un petit peu plus, un petit peu plus « Olé olé » ou voire même carrément pas recommandable. Et cet indicateur, il existe. Il y a des gens qui l'ont vu, qui en ont parlé, et c'est prouvé. Et mais YouTube continue à dire « Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas ! » Donc ça, ça rend zinzin, quoi. Parce que voyez-vous, YouTube, eh bien, contient quelques employés. Il y a comme, je pense, une centaine maximum d'employés et le reste est dirigé par différents modérateurs. Est-ce que j'ai déjà été shadowban ? Bien, je pense que oui. J'ai pas de preuves, malheureusement, mais je pense que oui, et d'autres YouTubers l'ont également été. Donc KSI, également, un petit gros YouTuber, il a été shadowban. Mais où est-ce que je veux en venir, messieurs, dames, avec la vidéo d'aujourd'hui ? Eh bien, quand je disais que YouTube et les employés ont accès à toutes vos vidéos, eh bien, c'est vrai ! Et j'en ai la preuve avec un article. On regarde ça. Regardez ça, messieurs, dames, un employé de Google serait à l'origine d'un certain nombre de fuites d'annonces de Nintendo. Et si ça touche Nintendo, oh my God, cet employé-là, où les employés sont vraiment absolument dans la merde, parce qu'on sait tous que Nintendo ne rigole pas avec leur contenu. Ils ne veulent même pas que nous, les YouTubers, on mette du contenu de eux. Donc imaginez s'il y a eu des fuites. Et ils vont devenir fous, mais... Un certain nombre d'annonces divulguées par Nintendo promenaient d'un employé de Google qui avait accédé à des vidéos privées sur le compte YouTube du fabricant de la Switch, messieurs, dames. Et c'est ce que révèle 404Media qui a obtenu une base de données interne de Google retraçant des milliers de problèmes potentiels de confidentialité et de sécurité signalés par les employés entre 2013 et 2018. Dans un cas, un employé de Google aurait accédé à des vidéos privées du compte YouTube de Nintendo et aurait divulgué des informations avant les annonces prévues par l'entreprise. Et Google, évidemment, ont répondu. Chez Google, les employés peuvent rapidement signaler les problèmes potentiels du produit pour examen par les équipes compétentes. Lorsqu'un employé soumet un signalement, il suggère le niveau de priorité à l'évaluateur. Et aussi, les rapports obtenus par 404 datent d'il y a plus de 6 ans et sont des exemples de ces flagues ou drapeaux. Chacun a été examiné et résolu à ce moment-là. Ça, en gros, ça veut dire, messieurs, dames, Google vient de dire « Arrêtez de nous parler des vieilles choses qui se sont produites il y a 6 ans. Le problème a été réglé à l'interne. Ne vous inquiétez pas. » Mais ils n'ont pas dit non plus que ce n'était pas vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes, moi, mes vidéos ou celles des autres YouTubeurs, ils ont accès déjà en avance. Ils peuvent les regarder en avance. Ça veut dire, les gars, s'il y a un modérateur YouTube qui ne vous aime pas la gueule, il va vous rendre la vie dure. Moi, c'est comme ça que je le lis. Donc, les gars, soyez gentils avec les modérateurs, OK? Je vous aime, modérateur de YouTube. Ne me faites pas de mal, OK? Et si vous aimez Ubisoft, je suis... Je les aime aussi, maintenant, à partir de cette vidéo-là. Je les adore. Alors, vraiment, c'est ma compagnie préférée. S'il te plaît, fais rien à ma chaîne, OK? Mais bref, messieurs, dames, ce n'est pas juste ça. J'ai lu un autre article que je veux absolument vous partager qui nous vient de chez Insider Gaming. Ils ont des incroyables journalistes là-bas. Ils parlent justement de ce que j'ai parlé précédemment dans la vidéo de KSI. Back in the day, à l'époque, KSI a fait face au même problème. Et voici ce que je veux vous montrer. Donc, l'excellent journaliste du nom de Tom Anderson de Insider Gaming a dit, il y a quelques jours, sur Twitter slash X, YouTube avait enquêté à deux reprises, à ma connaissance, où des employés avaient violé leurs accords contractuels en accédant à des données sur le back-end. Même si une seule de ces enquêtes était purement liée au jeu en raison de fuite d'annonce, il est important de se pencher sur la première instance et sur la manière dont elle a provoqué une enquête interne approfondie qui a entraîné la perte de leurs emplois chez certaines personnes. La première enquête a eu lieu fin 2022. On ne va pas passer à travers tout ce qu'il dit, mais en gros, KSI, à l'époque, il offrait des cartes cadeaux à travers une vidéo en faisant genre des challenges « Il ne faut pas rire à telle vidéo », peu importe. Et il offrait de l'argent. Mais le piège, comme Tom Anderson dit, ils ont tous été rachetés avant que la vidéo ne soit rendue publique. Ça veut dire qu'il y a eu un employé de chez YouTube qui a regardé la vidéo avant tout le monde et qui a justement encaissé toutes les cartes cadeaux d'Amazon à l'époque. Ça, c'est très grave, ça. Donc, le scandale a amené KSI et son équipe à faire pression sur YouTube, ce qui a amené Google à mener une enquête interne. Selon nos sources qui ont souhaité rester anonymes car elles n'étaient pas autorisées à parler des processus internes de l'entreprise, l'enquête a conduit au licenciement de certaines personnes, même celles qui n'étaient pas au courant du scandale. Donc, tout le monde a été licencié. Ils n'en ont rien eu à foutre, Google. Ils ont fait « Vous êtes tous coupables. Out ». Vos vidéos ne sont pas seulement regardées pour l'approbation de la monétisation à déclarer une source. Ils sont surveillés en permanence par les employés, ont-ils poursuivi. Cela incluait tout ce qui était privé, programmé ou non répertorié, les vitrines, annonces de jeux et autres images non destinées à voir le jour. Non, messieurs, dames, Big Brother existe. OK, pour ceux qui ont déjà lu l'excellent livre 1984, Big Brother existe et c'est Google, c'est YouTube. Ils nous regardent la moindre chose que l'on fait et quand ça leur déplaît, je présume, toujours selon ce que Jouard du Grenier a dit. Il est très réputé en France, partout dans le monde j'imagine également. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui le regarde. Et même lui, il a dit, il a déjà fait face à des shadow bans, il a demandé des explications et YouTube, un employé de YouTube lui a dit « It is what it is, c'est ça qui arrive, on ne peut rien ni faire ». Et il a même expliqué entièrement dans une vidéo de l'AFP que je mettrai dans la description et allez regarder ça, c'est une entrevue super excellente sur comment le processus fonctionne sur YouTube, comment ils sont arrivés là et j'aime bien Jouard du Grenier, c'est une bonne personne avec son collègue, c'est des très bonnes personnes et voilà, tout le monde l'aime donc ce n'est pas surprenant mais ces choses-là font très peur pour les créateurs de contenu parce que si les employés de YouTube ou les modérateurs ne sont pas d'accord avec vos vidéos, dont moi qui dis toujours à Ubisoft de manger de la merde, si un jour je tombe sur quelqu'un justement qui adore Ubisoft et qui compte mes principes ou ma philosophie, peu importe ce que je dis en général, ça peut s'avérer un shadowban ou peut-être pire, peut-être ma vidéo sera juste supprimée donc messieurs, dames, c'est grave et ça je ne le dis pas juste à vous les gens qui regardent la vidéo mais à tous les créateurs de contenu il faut juste faire attention à l'avenir parce que oui, il faut, voilà, je ne sais pas comment apprêter cette nouvelle-là pour de vrai ça fait très peur est-ce que c'est vraiment maîtrisé, est-ce que c'est contrôlé par YouTube ou c'est encore n'importe quoi YouTube c'est une petite compagnie les gars pensez pas que la plateforme elle est si grande que c'est super bien contrôlé il y a genre 100 employés il manque tellement de bras et tout est dirigé déjà ça fait des années par de l'algorithme donc les modérateurs généralement sur YouTube de toute façon ne sont même pas payés quand vous allez sur le support pour YouTube c'est genre des gens avec des badges et c'est des gens normaux qui consomment énormément de YouTube et toutes ces choses-là donc je ne sais pas quoi vous dire les gars marchez les fesses serrées comme on dit marchez les fesses serrées puis faites attention à vous mais je voulais partager cette nouvelle-là donc s'il vous plaît j'aime Ubisoft et j'aime toutes les compagnies qui arnaquent les joueurs c'est rendu mes compagnies préférées ne me faites rien ok je déteste les bons jeux je déteste les gens qui font des bonnes pratiques dans le monde des jeux vidéo je déteste tout ça vive Ubisoft s'il vous plaît ne bannissez pas ma chaîne shadow ne bannent pas ok merci s'il vous plaît modérateur essaie de rendre cette vidéo-là à genre 5000 vues ok puis donne-moi donne-moi également 10 000 abonnés ok bref messieurs dames on se revoit dans une prochaine vidéo prenez soin de vous passez une excellente semaine et peace peace